Bonjour madame, si vous présentez-vous à Guinée Matin. Oui bonjour, je suis madame Aïssatou Diallo, je suis résidente au Portugal, à Lisbonne exactement, où j'ai été élue en octobre 2022, présidente du conseil des Guinéens établi à l'étranger, c'est-à-dire établi au Portugal, dont je suis la présidente. D'accord, alors vous êtes invitée ici en Guinée par le ministère des Affaires étrangères pour mettre en place le bureau du Haut Conseil des Guinéens établi à l'étranger. Vous avez été aussi élue à l'issue de cette élection hier comme vice-présidente. Alors j'ai été élue comme première secrétaire des relations extérieures et publiques et vraiment je remercie tout le monde puisque ça a été à l'unanimité que j'ai eu ce poste et j'en remercie tous mes collègues présidents des autres pays du monde qui ont été ici. Il faut signifier qu'on est au nombre de 53 pays qui se sont présentés ici grâce à l'invitation du ministère des Affaires étrangères et avec la participation et le soutien de l'OIM. D'accord. Qu'on remercie. Alors pour commencer l'interview, je voudrais particulièrement vous féliciter parce qu'il faut le savoir, le rappeler à ceux qui nous suivent sur Guinée-Matin que vous êtes la seule dame parmi ces présidents venus des 53 pays où la Guinée est représentée. Alors madame, d'entrée de jeu, vous êtes à la tête aujourd'hui de la diaspora guinéenne au Portugal. Dites-nous comment cette structure est organisée, ce conseil-là est organisé là-bas et comment les Guiniens sont organisés là-bas et quel est votre rôle ? Je vous remercie pour vos félicitations et remercie vraiment la communauté guinéenne du Portugal qui a été vraiment soudée autour de moi et qui m'a montré beaucoup de confiance pour me donner ce poste. Et quel a été mon rôle ? Ça a été premièrement d'essayer de rassembler le maximum de personnes pour qu'ensemble on puisse répondre aux nombreuses questions administratives qui sont récurrentes dans ce pays puisqu'il faut le savoir que le Portugal n'a ni ambassade, ni consulat, ni consul honoraire. On n'a aucune administration de notre chère Guinée. Donc aujourd'hui, le rôle que je mène est plutôt presque celui de conseiller et quelqu'un qui rapproche les Guinéens du Portugal avec l'ambassade de la Guinée installée à Paris. Vous voulez nous dire que la Guinée n'est pas représentée au Portugal ? On n'a pas d'ambassade ? On n'a pas d'ambassade. On est sous la tutelle de l'ambassade de Guinée en France avec lesquelles je me suis rapprochée rapidement dès mon élection. Et Dieu merci, l'ambassadeur a été très ouvert et accessible pour justement qu'on collabore ensemble. D'accord. Alors, puisqu'il n'y a pas d'ambassade, je voudrais savoir comment vous êtes organisé là-bas ? Vous êtes au nombre environ combien ? Et comment vous faites entre vous là-bas, guinéens ? Et désormais, c'est quoi le rôle ? Quel sera le rôle de votre organisation, l'Anvers et le Guinéen, qui sont établies là ? Alors, il faut savoir qu'au Portugal, les Guinéens, pendant très longtemps, ont été très très bien organisés avec beaucoup beaucoup d'associations, souvent même par région de la Guinée. région naturelle, mais aussi par habitiés, beaucoup de gens ont constitué des associations. D'après les dernières études, enfin, les statistiques, le nombre de Guinéens qui sont recensés au Portugal, on était sur un chiffre de 8000 guinéens établis au Portugal. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que ce nombre soit exact, puisque nous sommes en train d'essayer de voir comment faire un recensement et avoir des chiffres beaucoup plus justes aujourd'hui. et mon rôle aujourd'hui... Pas votre rôle en tant que présidente, mais l'association, l'organisation, le conseil, qu'est-ce que vous faites à l'endroit de ces... Voilà, le conseil, bien entendu, a les portes grandes ouvertes pour tous nos concitoyens guinéens qui sont établis au Portugal. et, pour vous dire, on essaye de faire des rencontres au moins une fois par mois pour pouvoir, justement, accueillir ceux qui ne sont pas encore membres de l'association. Et nous sommes en train de faciliter, justement, l'enrôlement de nos concitoyens pour qu'ils puissent bénéficier de leurs documents au niveau de l'ambassade à Paris qui doit déléguer, justement, une équipe pour faire l'enrôlement parce que c'est un des problèmes majeurs que nous rencontrons au Portugal. En parlant de l'enrôlement, nous allons vous poser la question de savoir les difficultés que vous avez parce qu'il n'y a pas que ce problème d'acquisition de passeport. Il y a d'autres problèmes. Je suis sûre que les Guiniens sont confrontés là-bas. Bien sûr. Ce problème de passeport est récurrent, mais aussi pour la régularisation sur le territoire portugais, nous avons besoin d'appui. Il y a la langue qui fait barrière aussi et le côté administratif au Portugal est un peu très compliqué pour quelqu'un qui ne maîtrise pas ni la langue ni leur système. Mais heureusement, aujourd'hui, avec ce conseil, nous essayons en tout cas d'être au plus près et d'apporter les solutions à nos concitoyens. Au plus près. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un système de coaching qui est là au Portugal qui essaye d'adopter les Guiniens qui viennent là-bas pour les apprendre, les orienter ? Bien sûr. Est-ce qu'il y a ça ? Comment ça se passe ? Oui, oui. Alors, ceux qui arrivent, souvent, on savent un petit peu parce qu'il y a un lieu que tout le monde connaît en arrivant au Portugal où les Guinéens sont très nombreux à être au centre-ville, un lieu qui s'appelle Rocio. Et les Guinéens, quand ils vont là, ils se sentent presque en Guinée puisqu'ils sont accueillis par d'autres Guinéens qui sont là pendant plus de 20 ans, 30 ans, pour certains, et qui savent complètement comment maîtriser le système portugais et qui orientent la plupart de nos concitoyens. Et aujourd'hui, on veut faire de notre mieux pour justement pallier à tous ces problèmes qu'ils rencontrent pour s'installer et pour être administrativement reconnus par l'État portugais. D'accord. Alors, en parlant aussi de cette question épineuse, la question, je veux dire, de la migration, est-ce qu'il y a des Guinéens, des jeunes Guinéens qui vont là-bas aussi, qui sont confrontés à ce problème ? Bien sûr. Et voilà, comment ça se passe ? Le Portugal est un pays où transitent énormément de Guinéens, mais l'avantage du Portugal, jusqu'ici en tout cas, on espère que ça ne changera pas, on a la possibilité, en restant dans le pays, de se faire régulariser au niveau administratif. d'où le fait que beaucoup de Guinéens transitent d'abord par le Portugal avant de partir après vers les autres destinations européennes. Ils viennent y acquérir la nationalité et dès qu'ils ont la nationalité, malheureusement, la plupart du temps, ils partent. Mais c'est un des atouts qu'il y a au Portugal, la facilité d'aider nos concitoyens à régulariser leur situation civile. D'accord. La ségrégation raciale, est-ce que vous êtes confrontée à cela là-bas ? On est confrontée, mais pas autant que d'autres pays en Europe. Franchement, avant d'y aller, j'avais cette appréhension, mais sincèrement, quand on suit les lois et qu'on sait s'adapter, ce n'est pas très difficile. C'est un pays assez libre et les Guinéens, ils vivent très bien. D'ailleurs, la plupart partent, ils disent que c'est un des pays les plus agréables en Europe pour vivre, puisque le climat est très bon, la nourriture est facile et d'accès pour tout le monde. La vie ne coûte pas aussi cher ? La vie ne coûtait pas très cher, mais aujourd'hui, on a un réel problème de logement. Les logements deviennent très, très, très difficiles et se loger aujourd'hui au Portugal, surtout à Lisbonne, devient quelque chose de presque impossible. D'accord. Malheureusement, il y a la Guinéen aussi qui trouve la mort là-bas. Est-ce que certains décident de rapatrier les corps ? Comment ça se passe là-bas ? Parce que le processus n'est pas aussi égé. Voilà. Ça, c'est une bonne question. Malheureusement, on est confronté à ce genre de problématiques. Et ce qui est fait, en général, c'est des cotisations. On se rassemble dans les mosquées et on appelle aux dons à tous les Guinéens présents sur le territoire et même au-delà. On a eu un cas assez récemment, malheureusement, au mois de février. On a des compatriotes qui ont eu un accident mortel où le grand-père, sa petite-fille et un de ses meilleurs amis sont décédés dans un accident très grave. On a dû rapatrier les corps. On a été vraiment soutenus, surtout par le Luxembourg, que je tiens à remercier. Le président du Luxembourg, des Guinéens établis au Luxembourg, a été vraiment très, très aidant dans ce sens. Financièrement, il nous a apporté un soutien. Et nous sommes en train de mettre en place une caisse de solidarité où une cotisation mensuelle va être mise en place. Pour parier... Voilà. Pour parier à ce problème pour ne pas avoir à recourir à l'aide ponctuelle des ménages. D'accord. Alors, pour ne pas trop vous retenir, la dernière question, c'est par rapport à votre contribution, vous, en tant que diaspora, est-ce que parfois, vous arrivez de faire des cotisations, de prendre des initiatives vis-à-vis de votre pays en termes de dons de construction des écoles? Qu'est-ce que vous faites dans ce sens-là? Bien sûr. Alors, la plupart des résidents au Portugal sont des gens organisés. Et surtout par région. On a fait des constructions d'écoles, des puits, des forages, des dispensaires. Donc, une variété de soutien alimentaire aussi, et construction. Et il existe énormément de systèmes pour pouvoir justement apporter un soutien financier aux familles restées ici. En faveur de nos communautés. En faveur de nos familles restées ici, mais aussi de la communauté guinéenne. Des dons sont faits régulièrement pour apporter à la Guinée, justement, notre soutien au niveau du Portugal. Vous avez un appel aujourd'hui à l'endroit des autorités sur ce qui ne va pas. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui que l'État guinéen fasse pour vous en tant que présidente du conseil? Oui, je demande vraiment, solennellement, qu'on nous apporte un appui pour qu'on ait soit une ambassade, soit en tout cas des autorités guinéennes qui s'installent au Portugal. C'est une demande qui m'est faite régulièrement par la communauté. Parce qu'aujourd'hui, pour quelqu'un qui n'est pas de manière régulière établie au Portugal pour réaliser ses démarches administratives au niveau de la Guinée, ça devient presque chose impossible. Et on a des situations vraiment parfois dramatiques, des gens qui se retrouvent piégés dans le pays et qui ne peuvent pas répondre aux demandes que fait l'administration portugaise pour pouvoir les régulariser. Donc, je demande solennellement que l'État guinéen regarde pour nous aider à avoir une institution au niveau du Portugal. Merci bien, Mada. Merci.